bonsoir bonsoir à tous et à toutes et c'est parti enfin vendredi enfin le week-end 13 heureux de vous retrouver donc on va reprendre le balle la programmation normale sur la chaîne dans quelques instants va continuer justement le jeu de sega rgg et à 21h de paris on continuera genshin impact alors n'oubliez pas également genshin impact pensez à regarder sur mon twitter azure zone dragon vous avez les codes qui sont sortis puisque cet après midi on a eu le live chinois salut lui maurice à lui salut nico sur tiktok salut lui maurice sur twitch donc effectivement on a eu les codes donc il ya 300 primo à récupérer donc ne tardez pas parce qu'il faut il faut 12 heures ça dure que 12 voilà donc 300 primo à se faire c'est pas rien on en reparlera puisque ben le courant décembre on aura la sortie de la 3.3 et je vous dirai ce qu'on fera alors du coup le jeu est lancé c'est parti voilà alors on était au chapitre 6 conspiration on est à 19 heures de jeu à peu près actuellement on va changer ces données là on va voir ce qui va se passer à un moment que j'ai pas touché au jeu donc faut se remettre un petit peu un petit peu dans le bain alors recueillir des informations sur l'agent immobilière adachi donc dans ce jeu là ça se déroule de façon contemporaine on disait un téléphone mobile et on a les dossiers en cours on va on va faire le point donc on a l'affaire principal actuellement on essaye de résoudre deux meurtres un meurtre qui a lieu il ya trois ans avant quand yagami n'était pas un détective mais un avocat donc en fait un passant de la ddc a été porté disparu et on pense que c'est quelqu'un qui l'a qui l'a tué enfin mais en fait on pense que c'était pas lui au final et le meurtre de mazamichi shintani donc là c'était l'avocat de notre collègue du cabinet d'avocats qui a été retrouvé avec les yeux arrachés donc on a encore avec notre tueur en série la taupe est en fait on a découvert que l'historique des appels de son smartphone pointait directement à la ddc donc c'est pour ça qu'on est rendu vie on lui a rendu visite la dernière fois et qu'on a eu un flashback sur l'affaire du meurtre koichi waku qui avait lieu il ya trois ans donc on a eu un joli flashback la dernière fois en affaires secondaires alors le poseur de bombes je crois que c'est terminé oui c'est ça on avait résolu l'affaire donc pour l'instant mise à part la veste du tigre qui s'est fait voler sa belle veste ben pour l'instant n'a pas d'autres missions en cours s'il ya partenaire s'il ya partenaire qui en cours un vieil ami de kaito san bah justement c'est ça c'est ça c'est là c'est l'affaire secondaire dont on va parler on va commencer par là ça va nous échauffer on va lire ça j'ai fait la connaissance d'astachi san un vieil ami de kaito san apparemment adachi san gère une agence immobilière akamuroucho et comptez recruter kaito san d'accord moi donc pour l'instant il faut se rendre à l'agence et recueillir des informations on va regarder la carte alors la petite carte qui est quand même plus lisible quand même que la carte de yakuza kiwami a bien évolué alors est ce qu'on a un point alors normalement les affaires secondaire on a alors non ça c'est les amis là on est là y'a pas alors ça c'est les affaires secondaire que vous voyez ici alors peut être que si je regarde la carte de visite en fait parce que je dois avoir des indices voyons voir dans le dossier recueillir des infos est ce que j'ai des éléments alors personne preuve non c'est dans les affaires secondaires donc on va dans le dossier on ouvre le dossier on regarde s'en a des objets voilà parfait coordonnée dashi adresse tenkaichi ali yoshikawa building deuxième étage téléphone 03 5555 45 67 bon donc c'était tenkaichi alé donc il faut trouver ce bâtiment dans tenkaichi alé n'est pas c'est là c'est la tenkaichi alé donc il n'y a pas 36 bâtiments ouais c'est uniquement là donc on va y aller tranquillou on va retourner vers le nord allez c'est parti alors c'est là la rue suivante le monsieur en train de tourner là donc ça se fait là en théorie on y est alors du coup il faut retrouver l'agence immobilière à dashi à un petit combat allez c'est parti on va s'échauffer un petit boost en tant que je me suis pas battu moi donc là on est en style de la grue c'est plus adapté pour pour le combat à plusieurs quand vous êtes un contre un je conseille le style du tigre est plus efficace ça dépend des boss alors contrairement à yakuza kiwami je rappelle vous êtes un détective privé donc vous n'êtes pas censé vous battre trop longtemps parce que sinon la police arrive et vous embarque salut vin bienvenue sur tik tok moumou alors tenkaichi alé où se trouve l'agence immobilière attendez on va ramasser des petits objets ça c'est pour les drones vous pouvez customiser vos drones je crois les personnaliser alors c'est une agence immobilière ça non pas du tout ils vendent du port et ben ça va ça roule semaine très très chargé au travail mais voilà du coup ça fait du bien de pouvoir se poser tranquillement devant le twitch et de pouvoir se détendre enfin j'espère pour vous aussi c'est fini donc bon courage à ceux qui travaillent ce soir ou demain tout coeur avec vous ou alors l'instant je vois pas la rue n'est pas très très grande hein alors et puis en plus regarder sur la mini map nous généralement vous avez des points d'entrée quand vous avez un une porte vous avez cette petite ce petit trait vert qui indique que vous pouvez rentrer et là regardez tout est gris alors peut-être qu'on peut rentrer peut-être là dedans faut peut-être aller dans cette espèce d'arrière court là on va essayer de faire ça mais à chaque fois que je veux y aller mais regardez c'est bloqué là ah non tu peux passer bon ok on peut être tout ah bah je suis content il va enfin profiter de ton week-end comme moi alors il y a une agence immobilière là dedans sérieusement deuxième étage ouais il faudrait qu'au moins on puisse accéder à un rez-de-chaussée alors il n'y a aucune porte et là on est de l'autre côté là drôle d'idée quand même une agence immobilière qu'on ne peut pas trouver stone café c'est pas ça on peut pas rentrer de toute façon alors alors peut-être peut-être que je me suis planté c'est peut-être pas plastique résistant bon on va refaire le tour de la de l'aller puis on va voir la ruelle est plutôt une ruelle alors peut-être que c'est dans le terrain vague ne me dites pas quand même que c'est c'est ça à moins que attendez il ya une zone de parcours là je me souviens on avait fait avec les anonymous on avait fait du parcours c'est peut-être par là qu'il faut aller du coup et donc du coup l'accès au deuxième étage se ferait par là non ils ont pas osé qui m'écrit bon bah on est reparti sur un rang de menaces à 100% mais bon moi je vais continuer j'ai une mission quand même à remplir deuxième étage là en théorie on est en premier étage donc ça serait au deuxième étage et c'est le seul bâtiment qui accessible avec des étages dans la rue pour l'instant dans la ruelle alors il y aurait une agence immobilière ici peut-être bien ici oula je peux être tout hé kamaguchi san je peux te poser une question qu'est ce qu'il a tu as entendu parler de l'agence immobilière adachi oh ouais j'en ai entendu parler et je te conseille de garder tes distances pourquoi ça eh bien il paraît qu'à côté d'eux les yakuza ressemblent à des enfants de coeur eh ? ah bon ? ça craint on est d'accord ils utilisent des menaces des combines ils feraient n'importe quoi pour arriver à leur fin adachi est le pire de tous il fait bonne impression mais il est vraiment diabolique impossible mais j'ai jamais rien vu de mes yeux cela dit j'espère que ça t'aide oui beaucoup merci ça pourrait être de simples rumeurs mais je devrais quand même en parler à Kato-san au cas où mousse mousse allo Kato-san t'es où là ? je vous roule de dachi quoi de neuf ? j'ai quelque chose à te dire j'arrive ah bon ? je t'attends ici à l'heure alors ? alors c'est un peu le gros bras ancien yakuza Kato alors on l'attend ici ? on l'attend à l'agence ? non rejoignez l'agence immobilière adachi alors du coup on se ratait bien qu'on ait un sous-titre au moins parce que je ne lis pas les kanji alors non c'est pas là là c'est un ami qui nous a rencardé bon effectivement on a trouvé les informations sur l'agence mais normalement elle est au deuxième attendez là c'est le quatrième, troisième ah mais donc c'est un étage en dessous je me suis planté je ne le crois pas alors peut-être parce qu'au Japon peut-être que les étages sont comptés différemment euh... ah non c'est ça ah non ça ne peut pas être ça attendez il y a une autre porte plus loin peut-être sexy club foutage de gueule ah ça serait ça ah bah voilà je crois que ça doit être là non ? ah non c'est la salle d'attente du sexy club là je me souviens j'y suis allé dedans puis ils m'ont dit c'est interdit au public ah ouais mais bon bon écoutez je vais redescendre et puis voir si Kato arrive mais là c'est des rez-de-chaussée on est d'accord bon alors du coup je me suis planté je vais regarder la carte de visite alors carte de visite ça va c'est juste un petit contre-temps alors euh non c'est affaire secondaire on est d'accord je vais bouffer ce doigt là si ça continue bon alors j'en étais où ? ah oui euh... partenaire voilà c'est la mission qui m'intéresse merci Yvan pour les j'aime mon moment alors du coup la carte de visite elle dit bien deuxième étage je suis désolé c'est indiqué en toutes lettres Tenka Chialet Yoshikawa Building on y est deuxième étage deuxième étage alors si on est comme en Angleterre on considère que le premier étage c'est le rez-de-chaussée parce qu'il n'y a pas de rez-de-chaussée en Angleterre ça veut dire que techniquement le deuxième étage c'est là ah oui regardez c'est marqué 2 en France c'est marqué premier étage là donc c'est comme en Angleterre mais il n'y a pas d'agence immobilière il y a juste sexy club je ne comprends plus rien du tout bon on va aller en parler au monsieur peut-être il y a un agence immobilière là-dedans c'est du foutage de gueule non je ne peux pas parler au monsieur peut-être à la dame non plus c'est un truc d'hôtesse ça non mais en plus on m'a averti que Hadashi était le pire de tout je veux bien mais on est bien en deuxième en tout cas ça c'est clair alors c'est peut-être pas le bon building du coup alors vous avez le droit de me spoiler là-dessus si vous savez c'est que ça se trouve troisième étage alors non alors c'est peut-être un autre building du coup ouais j'y comprends plus rien du tout il est peut-être sur le toit du coup ah le conte drac azur ça sera pour halloween l'année prochaine il fait un peu trop froid pour un vampire enfin un gentil dragonnet avec des longues dents du coup avec le pull qui gratte c'est quand même mieux le pull moche qui gratte mais par contre vous retrouverez le château drac azur ce dimanche dans suikoden 2 puisque bah on continuera suikoden ça va salut Uta bah ça va tranquille merci pour les j'aime mon moment j'aime bien les petites animations comme ça petit détail mais ça fait tout son charme en plus en combat vous pouvez pulvériser la tête des gens sur les tuyaux et sur les obstacles et le mobilier urbain c'est cool non bah écoutez il faut vraiment confirmer que c'est bien le Yoshikawa building parce que j'en suis même pas sûr en fait voyons là sur la carte si on a des indications toi du premier bâtiment de Tenkaichi bah oui mais du coup c'est pas hello m arkanin welcome bienvenue mon moment non mais ce que je vais faire c'est que je vais prendre directement les escaliers jusqu'en bas allez gamine bon légendaire sens de l'orientation enfin légendaire c'est une légende je vous confirme parce que personne ne l'a jamais vu le sens de l'orientation n'existe pas c'est une catastrophe c'est vraiment une catastrophe je vous dis j'arrive à me perdre quand il y a un couloir avec deux directions bah je prends la mauvaise direction avec la carte et tout j'hésite attends c'est quoi ça non café et lunch alors là c'est pas l'os jugement c'est jugement mais les musiques sont tout aussi bien et on commence par jugement déjà euh oui les musiques sont excellentes et si tu voyais par exemple le flashback qu'il y a parce que quand il y a des chapitres on a généralement un précédemment dans jugement et dans ce précédemment là t'as une super musique c'est vraiment excellent quoi et c'est digne d'un show de Netflix littéralement ah y'a des musiques qui sont vraiment bien franchement y'a pas que ça l'ambiance et tout le reste alors du coup moi je suis un peu coincé là c'est pour fumer une clope bon écoutez je vais aller au café Alpes et on verra bien ça va nous mener pardonnez-moi monsieur mais auriez-vous un moment je m'appelle Sagara et je suis le gérant de cet établissement nous organisons actuellement le défi du Alpes Café et notre concours spécial de dégustation de café vous pouvez goûter plusieurs sortes de café gratuitement donc rien à débourser c'est un défi équitable non ? du café gratuit et je suis prêt pour le défi comment ça se passe cette dégustation ? très bien permettez-moi de vous expliquer le processus je vais commencer par décrire quatre sortes de nos meilleurs cafés ensuite vous choisirez une tasse de café à boire les yeux fermés je vous demanderai alors de deviner de quel café il s'agissait plutôt simple non ? oui il est et Marcanini Utah il est sur le chat Twitch c'est pour ça voilà et toi tu es sur TikTok c'est peut-être pour ça que tu ne le vois pas il faudra que je je fasse un un cross-chat TikTok Twitch mais le problème c'est que l'API TikTok n'est pas officiellement alors il y a des moyens plus ou moins légaux mais il y a des moyens de faire ça mais ce n'est pas ouvert malheureusement TikTok pour l'instant autant que Twitch ou YouTube il y aurait par exemple un simulcast YouTube Twitch je pourrais faire un chat mixé YouTube Twitch voilà juste pour le détail technique mais alors attendez le jeu est en odorama ou quoi ? comment ça se passe ? comment je peux goûter un café dans un jeu vidéo ? c'est vachement moderne quand même ça me va au fait je m'appelle Yagami avant de commencer je voudrais vous donner quelques astuces pour une dégustation de café réussi les saveurs les plus faciles à reconnaître dans le café sont l'amertume et l'acidité les gens peuvent décrire ces saveurs comme intense ou même piquante ouais j'imagine le goût que ça ouvrait la saveur délicate à définir est la richesse ça peut être une vague de sensations exact je ne suis pas très sûr de ce que vous voulez dire par là dans notre café on définit la richesse de la façon suivante une saveur corsée et profonde qui reste en bouche un long moment en d'autres termes elle n'est certainement pas légère et ne me manque pas de mordant ou ok je crois que je commence à comprendre le goût est une sensation complexe ne pensez-vous pas il est bien plus large que ce qui se trouve sur la langue par exemple il n'y a que l'odeur ou les sensations procurées aucun indice que le goût est subjectif mais je suis sûr que c'est pour cela qu'on l'apprécie il est si vaste nous semble pas être le cas vous marquez un point pas de choses entrent dans la définition de la saveur n'est-ce pas absolument sans plus attendre je vais partager avec vous nos cafés du jour votre plaisir gustatif nous proposons Java Robusta café mélangé Blue Mountain Guatemala le Java Robusta est faible en acidité et reconnu pour sa riche saveur semblable au blé grillé alors souvenez-vous bien Robusta faible en acidité riche blé grillé sa saveur amère et sa douce douceur profonde nous donne un goût moelleux qui n'est pas trop riche ni prédominant le café mélangé fait la notoriété de l'Alps Café finement torréfié il entre dans notre formule petit déjeuner son arôme fort et sa saveur amère vous réveilleront instantanément c'est bien pour cela que nous le servons le matin donc arôme fort saveur amère ok le Blue Mountain roi des grains de café est l'un de nos cafés les plus populaires et un incontournable de notre menu il a lit parfum raffiné douce texture et équilibrante acidité et amertume le café guatemaltec présente une saveur acide et fruitée bien équilibrée par son amertume il est aussi accentué par un doux arôme et sa richesse mesurée le rend simplement irrésistible vous avez vraiment mémorisé tout ça ? c'est fou que dire ? j'adore simplement la délicatesse complexe du café veuillez pas sentir un instant ah bien sûr maintenant allons-y vous ne pouvez goûter qu'une gorgée de café je vois je dois donc regarder le tableau et bien noter le goût c'est onctueux à la fois acide et amère doux parfum je voyais du noël mordant dans le moral bien lequel café s'agit-il ? alors allez-vous choisir une réponse ? ouais je suis presque sûr que c'était celui-ci alors du coup on a un café qui est plutôt équilibré on a un café qui est plutôt équilibré euh je dirais j'hésite entre guatemaltec et blau montane est-ce votre réponse finale ? très bien alors malheureusement votre choix n'est pas le bon c'était un blau montane ah bah voilà j'hésite entre le blau montane et puis le guatemaltec je pense que sa douce texture et ses saveurs complexes en font un café vraiment digne d'un roi je croyais qu'une fois qu'on avait goûté un café on les avait tous goûtés il faudrait que je rentraîne mes papilles absolument avez-vous pu entièrement savourer les facettes complexes et décadentes du café en gardant les yeux fermés ? ah ouais j'ai senti que je pouvais me concentrer davantage sur sa caspe d'istain en gardant les yeux fermés splendide je dirais donc que ce concours de dégustation de café a rempli sa mission vous avez choisi la dégustation à l'aveugle pour une raison particulière ? comme j'espère vous l'avoir prouvé je me considère comme un passionné de café je l'aime de tout mon coeur mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ont du mal à choisir leur boisson de nos jours je suis fier de connaître les nombreuses subtilités du café mais ce qui compte c'est la préférence de chacun les gens devraient simplement choisir ce qu'ils aiment tant que le goût leur convient j'y crois dur comme fer c'est pourquoi j'ai organisé cet événement spécial pour permettre aux gens d'apprécier leur café sans souci c'est certainement le discours sur le café le plus inspirant que j'ai entendu et je suis d'accord c'était amusant oh merci n'hésitez pas à revenir défier votre perception du goût en dégustant nos cafés je ne bouge pas d'ici ah sûr je passerai la prochaine fois que j'aurai besoin d'un boost de café alors ok bon au moins déjà on a établi le contact ce qui se passe c'est en fait plus vous parlez avec un un pnj comme celui-là plus l'icône au dessus de sa tête va passer en vert et du coup vous allez débloquer des choses des événements des événements d'amis comme ils s'appellent ça mais du coup on est toujours pas dans l'agence immobile c'est la catastrophe en plus je n'arrive même pas à trouver la porte non c'est par là laissez-moi sortir laissez-moi sortir bref un petit combat un petit combat un petit combat petit baston allez sur la bagnole tiens prends ça dans ta gueule il a glissé tiens même pas sur ces cannes prends ça j'adore les maras alors maravé la gueule ah eux aussi ils balancent des choses tiens prends ça et ça tiens un cône bleu j'aime bien cette couleur-là aussi laissez de se dégager on a encore un là-bas tiens prends ça te relève pas et voilà le travail dangereux et armé avec un cône et c'est gentil c'est du plastique un peu dur ça va j'aurais pu frapper avec une barre de fer ou un truc beaucoup plus dur quoi j'aurais pu prendre tiens ce panneau là au sol en plus vous avez vu il y a du béton au bout là ça vous pouvez tuer quelqu'un avec ça je suis encore super gentil bon bah du coup on est toujours coincé avec cette histoire de ça m'énerve vous savez ce qu'on va faire je pense qu'on va suivre la trame principale du jeu puis on reviendra plus tard sur cette affaire secondaire là parce que il faut qu'on avance et si je suis super gentil et qu'est-ce que j'ai fait encore j'ai frappé avec amour le cône il s'appelait amour donc j'ai frappé avec amour alors du coup attend il faut que je je suive la quête principale alors comment c'est déjà ah merde attend vers principale non non les salons ils m'obligent à faire la quête secondaire c'est dégueulasse bref il faut trouver l'immeuble Yoshikawa allez on se démonte pas on va remonter là il y a un petit panneau enfin je crois que c'est moi qui l'ai mis on retourne dans la taille de Chialet puis on va voir Kaito il est peut-être devant peut-être finalement ah bah le voilà le voilà alors ta qu'est-ce qui t'arrive en fait c'est à propos d'Adachi-san il est où il est allé dîner au Conray je dois le rejoindre plus tard pourquoi tu veux lui parler à lui aussi non vaut mieux qu'il ne soit pas là oh et j'ai entendu des rumeurs inquiétantes au sujet d'Adachi-san alors je voulais te mettre au courant comment ça inquiétante je ne cherchais pas d'infos compromettantes mais beaucoup de gens m'ont dit que la société d'Adachi n'était pas net apparemment les yakuza font pas le figure à côté je veux juste que tu sois prudent t'es venu jusqu'ici pour me dire ça attaque il faut croire il faut prévenir que guérir alors tu m'as fait perdre mon temps je connais ce mec depuis encore plus longtemps que toi les gens peuvent dire ce qu'ils veulent mais je sais comme fier mon instinct ça ne regarde que moi t'as raison mais t'as pas à fourrer tonner dans tout ce que je fais règle déjà tes propres emmerdes ok je vais occuper de mes affaires ouais et arrête de t'inquiéter autant pour moi à plus Kaito-san n'a pas tort mais je suis quand même très inquiet Adachi dino Kanrai je pourrais peut-être aller voir ce qu'il fait ok alors du coup là oui on va essayer de s'en mêler alors je comprends pourquoi Yagami réagit comme ça vous savez pourquoi ? parce que son ancien collègue avocat était assassiné par la taupe le tueur en série qui arrache les yeux donc il se dit ben peut-être qu'Adachi est mêlé à tout ça donc du coup voilà bon alors qu'est-ce qui se passe ? pourquoi qu'il m'envoie des messages ? c'est le patron je m'en fous je vais aller enquêter au Kanrai alors est-ce qu'on a on fait un marqueur ? oui on en a un super on est dans Ichi Shijifuku Street donc on va remonter quelle blague Black Wolf mon moumon c'est super gentil oui c'est-à-dire que effectivement t'as toujours la même mécanique de jeu Emar Kanin je veux dire on reste dans le même délire mais simplement on a c'est un peu plus sérieux quand même parce que je me souviens de mission secondaire quand même assez délirante dans dans Yakuza alors que là bon on a de la VR voilà je ment on a des événements VR vraiment mais voilà on n'est pas dans le gros délire qu'on a dans dans Yakuza Kiwami et puis c'est plutôt qu'on t'emporte un ah un petit combat un petit combat ça se refuse pas attends 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 un petit boost là j'envoie avec une arme là j'ai tendance à débarrasser alors voilà joli attends il y a une arme là-bas on peut terminer le combat peut-être plus rapidement du coup wow 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 oh le salopard il m'a eu what the fuck heeeeh alors ça c'est très rare dans ce jeu là voilà j'ai pas surveillé la barre de vie bon voilà on revient juste avant de toute façon on a eu une sauvegarde automatique il faut y avoir la barre de vie où c'est qu'elle en est elle est rechargée bon je vais regarder mes aptitudes tiens on peut dépenser des points dans le jeu alors j'ai 1728 PA donc c'est des points d'action je crois voyons voir ce que je pourrais débloquer alors en aptitude générale il n'y a pas grand chose que je peux débloquer pour l'instant en aptitude de combat alors il y aurait peut-être alors tigre uniquement sur deux flux amplitude là c'est plutôt de la concentration en fait on maintient X c'est pas une mécanique que j'utilise souvent mais bon et en aptitude spéciale ah on a débloqué quelque chose de nouveau alors 300 points état mental max oui ça sert pour la filature ça drone commandant ça c'est pour ceux qui font du drone décollage turbo c'est pour ceux qui font beaucoup de drone donateur providentiel permet de collecter de l'argent plus facilement pour les projets quick starter dans lesquels vous investissez alors oui il y a une mécanique de quick starter enfin de quick starter comme ils disent dans le jeu vous pouvez assigner de l'argent à des projets je déconne pas ça existe vraiment vous avez une application quick starter ici ah là projet qui a été financé pas un nouveau projet donc vous voyez vous pouvez récupérer des choses des choses intéressantes donc là pour l'instant j'ai financé voilà on va donner 28 000 yens pour des textes anciens déchiffrés secret de cryptage donc du coup les aptitudes bah je vais peut-être dépenser des points ici en aptitudes de combat tout comme fait en tigre alors voyons voir moins d'APA suffisant ah oui d'accord c'est bon j'ai déjà utilisé c'est vrai bon on va suivre le marqueur on va suivre la quête j'espère qu'il va pas arriver quelque chose à Kaito-san alors j'en doute quand même parce qu'il y a un DLC que j'ai acheté non je crois que c'est Kaito Files je crois qu'il est dans le deuxième jeu aussi donc à mon avis non j'ai juste rapproché la caméra j'ai pas grandi un peu plus de place visiblement chez les vtubeurs maintenant c'est la mode d'abord c'est pas proportion là à l'écran j'ai rénové pas mal de choses sur la chaîne et bientôt il y aura un petit petit levoté attendez on va se mettre en mode tigre mode de combat tigre allez hop je suis pas dessus l'épaule c'est déjà terminé en 1 contre 1 le style tigre est vraiment radical oui donc il y aura une petite surprise prochainement bon j'ai rénové le chat j'ai rénové les shootout j'ai rénové plein de choses sur la chaîne alors ça serait bien on va regarder ce qui se passe mais laissez-moi manger ce fichu calvi je plairai j'ai autant de fric que de muscle monsieur comprenez-moi notre calvi légendaire ne va qu'au client qui passe le test c'est une promotion pour vous foutre de scène moi j'y crois pas c'est quoi ce service de merde quel langage monsieur ne faites pas de scène voyons c'est un doux c'est un doux certains menus il faut passer un petit test avec trois ou quatre questions mec qui en a à foutre de cette merde tout ce que je sais c'est que je crève la dalle pour rien les règles sont les règles mec il est tellement mangé ce calvi pour vous muscler ce cerveau oui il a raison après tout ce gentleman a reçu le quiz quoi ? vous avez mangé le calvi spécial ? hé bah ouais incroyable espèce de fils de pute j'ai besoin de protéines pour mon entraînement vous l'asperche ça vous sert à rien savez quoi ? vous allez recracher cette viande tout de suite crachez-la vous vous moquez de moi c'est hors de question alors je vous la ferai vomir de force charmant allez attends d'action spéciale tiens c'est la coupe du monde un petit retourné à part là attention attention voilà j'adore son style excellent vous êtes content ? c'est sous le choc j'ai tout fait je soulève des poids tous les jours j'ai fait le régime keto ou j'ai merdé c'est bien d'entraîner votre corps mais la prochaine fois n'oubliez pas le cerveau vous pourrez gagner à la loi et je me tire ça va ? oui grâce à vous et vous ? j'ai à peine une égratignure Dieu merci puis-je avoir votre nom monsieur ? bien sûr je m'appelle Yégami Yégami ça va ? vous avez été épatant vous vous remerciez je vous invite à commander notre calbi supérieur simple quand vous voulez j'espère vous revoir bientôt super ça fait vraiment de donner des coups de main aux gens de temps en temps ah il s'est cassé il s'est cassé alors quand tu dis zuzure en 3D j'ai fait des essais j'ai j'ai converti un avatar VRChat que j'utilise il est beaucoup trop limité au niveau des expressions c'est à dire qu'en fait c'est des expressions pré-programmées que quelquefois le logiciel détecte mais t'as pas des expressions mixées comme moi je fais avec Live 2D où je suis vraiment entre deux expressions parce que la différence entre la 3D et la 2D c'est qu'en 3D t'as juste des expressions pré-programmées on va dire qui sont très basiques et en 2D t'as un tracking individuel de chaque partie du visage et donc du coup tu peux faire vraiment des expressions très subtiles que tu peux absolument pas faire en 3D donc pour l'instant c'est très limité donc non je préfère largement largement rester en Live 2D en plus c'est beaucoup plus clean beaucoup plus clair pour vous parce que c'est de la ligne claire quoi après tout comme la bande dessinée voilà toujours plus difficile de voir des expressions en 3D qu'en 2D mais là en plus elles sont beaucoup mieux en 2D alors ça serait là Conrai le voilà je veux dire que son acolyte a l'air d'un dur je peux peut-être m'approcher assez pour les écouter sans me faire remarquer alors du coup peut-être qu'on peut changer de costume parce que vous savez dans le jeu vous avez une gestion des costumes alors attendez c'est peut-être dans inventaire on va dans les vêtements on va prendre un déguisement style de planque voilà voilà allez je suis vachement discret les lunettes de soleil en intérieur le bonnet parce que bon le clodo ça n'irait pas dans un ça détonnerait dans un dans un resto comme celui-là alors attend où c'est que je peux me mettre pour écouter discrètement merde comment je peux faire faut que je m'assoie on va se faire repérer attends je vais me mettre derrière le paravent il y en a un il me permet d'aller aux toilettes lol j'ai la discrétion mais comment qu'on fait bah il a peut-être il est peut-être comment dire marcanine il est peut-être frileux je suis frileux ne prêtez pas attention au gentil petit dragonnet avec un bonnet et des lunettes noires bonbonbon quand il fait 30 degrés à l'intérieur ah regardez voilà discrétion regardez-moi ça tu te fais repérer dire oh mon dieu c'est unique il y a gamin t'es vraiment pas subtil je veux ce terrain je ferai n'importe quoi pour l'obtenir t'empêches la famille ou Shimata d'intervenir d'accord tu doutes de moi j'ai renforcé la sécurité tu sais et j'ai même engagé Kaito il est bâti comme une armoire et bête comme ses pieds je t'assure que je fais tout ce que je peux pour les écraser le vrai problème c'est que le proprio risque sur mon santé j'ai déjà prévu un plan B regarde un peu ça une fille elle est mignonne mais qu'est-ce qu'elle a à voir avec cette histoire c'est la fille du proprio elle est en première année de fac elle a même son propre appartement j'ai déjà son adresse je te suis pas disons que j'ai des garçons infamés prêts à lui rendre visite et en négociation des images valent tous les discours personne ne veut voir le viol de sa fille sur le net je suis sûr qu'on pourra le convaincre bordel Hadashi les yakuza font vraiment pas le poids à côté de toi bref qu'on en finisse j'ai rendez-vous avec Kaito et il n'a pas besoin d'entendre ça ok notre avenir entre tes mains sois prudent Hadashi est un monstre et Kaito est tombé dans le panneau Kaito-san va arriver au Konrai je dois tout lui raconter et bah dis donc quel enfoiré quoi oh purée Kaito-san t'as une minute quoi encore tac yo Kaito je te fais pas attendre pas vrai oh c'est Kami-san tu tombes à pic je crois qu'on doit mettre deux ou trois choses au clair oh tac c'est quoi cette histoire les rumeurs sur Yagami sur Adami Hadashi-san étaient fondées Kaito-san ce mec est une ordure je t'avais dit de laisser tomber et tac oui parce que tu le connais depuis trop longtemps et crois-moi il a beaucoup changé depuis le collège Adami-san de quoi tu parles ne joue pas les innocents j'ai entendu toute ta conversation au Konrai tu veux t'approprier un terrain et tu es prêt à renvoyer tes sbires après la fille du proprio pour l'obtenir contre même filmer le viol et utiliser les vidéos pour faire chanter le père je crois que j'en ai assez entendu ouah c'est vraiment tordu tu as peut-être mal compris non je crois je crois que j'ai parfaitement compris Kaito-san n'est qu'un pion dans ton jeu et bien c'est un peu troublant tout ça je crois que Yagami-san s'est mis de drôles d'idées en tête mais Kaito tu sais quel genre d'homme je suis pas vrai tu crois que je suis capable de faire ces choses horribles quand il m'accuse Kaito tu peux me faire confiance viens avec moi je vais te le prouver ok j'ai déjà accepté ce boulot alors je vais pas revenir sur ma parole ta parole Kaito-san désolé tac mais je t'avais dit de pas t'en mêler c'est mon problème pas le tien c'est comme ça que tu le prends vous avez terminé on doit y aller Kaito allons-y il se sert de toi Kaito-san je ne te laisserai pas d'entraîner dans ces maïdou t'as entendu ce que je t'ai dit kak t'en mêle pas dans tes rêves maintenant que je connais la vérité je ne peux pas fermer les yeux et moi je te dis que j'ai pas besoin de ton aide allez Kaito-san alors t'es prêt à tout pour m'arrêter ouais à la force si besoin je te déconseille d'essayer c'était quand la dernière fois tu m'as abattu au combat jamais ok l'ancien moine n'avait aucune chance contre toi mais cette fois je me bats pour quelque chose de plus important et je ne perdrai pas d'accord t'as toujours été un beau parleur mais si tu obstines à te mettre sur mon chemin je vais t'écraser et ça va faire mal et c'est un peu je vais te faire revenir la raison d'une façon ou d'une autre je vais pas me retenir tac allez c'était inévitable allez on se met en en danse de la vie vous voyez j'ai un boost pour augmenter ma vie en permanence parce que sinon là je vais prendre un max de dégâts allez alors attends mets toi dans le bon sens je ne peux pas combattre dans ce sens il est bloqué en danse t'es la vie voilà c'est bon un petit boost action attention il crasse face voilà vas-y travaille le au sol il a une double barre de vie foiré et qu'est-ce que vous manigancez sur le chat à un bon moment tiens voilà ça fait mal sur les genoux les chevilles là je sais qu'il y a des chevilles grosses comme ça attention il est dangereux il faut se protéger et si on laisse s'enchaîner on est vraiment mal c'est quoi c'est un piledriver qui l'a fait la passion ça ressemble je sais pas comment j'ai fait pour éviter ça mais j'ai évité c'est ramassé au sol alors vous voyez l'extrait de danse de la vie il a bientôt été épuisé mais bon mais pas de problème je reste en mode boost toute façon je tiens je te tiens mon vieux et j'ai pas de lâche oh merde voilà j'ai cassé sa prise avez vu petit coup de poing sur la nuque ça fait de mal toujours aussi plaisant de voir les combats je suis dans le mauvais sens allez relève toi voilà avec du style allez relève toi voilà on est en mode défense en attaque même en te relevant on peut donner des coups allez relève toi il est au bon endroit là oui sur le scooter le bordel con attend je vais peut-être me soigner parce que là je commence à être en mauvaise posture allez hystaminane x un petit boost quand je vous dis qu'il fait mal et voilà et voilà le travail depuis quand t'as appris à frapper et tac j'ai dû apprendre avec le temps vous êtes raclés t'as ramené à la raison au moins tu n'aurais dû plus m'en passer ces connards jamais perdu la raison tu ne comprends toujours pas Kaito-san qu'est-ce que je peux faire pour te convaincre je ne sais plus comment communiquer avec toi pourquoi tu ne me fais pas confiance je ne voulais même pas me battre avec toi tac écoute sérieusement Kaito arrête tes conneries je ne peux pas faire le garde du corps si t'as plein de bleus désolé Adachi mais je crois que je ne vais pas pouvoir t'accompagner quoi ? le connard borné ne me laissera pas passer tu veux que je vienne avec toi tu vas devoir prouver ton innocence tac ici et maintenant mon innocence alors maintenant je suis coupable de quelque chose tu ne crois pas pas vraiment non tu as fait plusieurs réflexions bizarres depuis qu'on s'est retrouvé comme quoi oh allez on a picolé ensemble quelques fois t'as dit plein de trucs chelous t'avais pas besoin de tac pour savoir que t'avais changé je soupçonnais depuis le début Kaito-san alors pourquoi je voulais m'en assurer par moi même tac pour ça que j'ai accepté d'être son garde du corps pour pouvoir le prendre sur le vif je l'avais pris en flag j'aurais tout fait pour l'arrêter tu peux me croire je pensais même pouvoir le remettre sur le droit chemin sans blague t'aurais pu me le dire j'ai essayé de te dire que c'était mon problème mais non il a fallu que tu fourre ton nez dedans alors Hadashi qu'est-ce que tu as à dire tu peux contredire la version de tac j'ai pigé les amis il y a que ça de vrai et toi qui essayais de me sauver j'en ai la larme à l'oeil je prends ça pour un nom Hadashi tu sais quoi Kaito t'as un emmerdeur t'as jamais su rester à ta place un idiot comme toi devrait se contenter de suivre les ordres sans réfléchir j'ai du boulot pour vous les gars vous en savez trop tous les deux j'ai pas le choix c'est quoi le plan Kaito-san j'arrive pas à croire qu'il me fasse un coup pareil c'est pas le moment de me se morfondre Kaito-san on peut régler ça ensemble si tu veux ouais désolé mais je crois bien que je vais avoir besoin de ton aide pas de problème va pour notre KO habituel on sera bien amusé Kaito mais qu'est-ce que tu veux que je te dise t'as gâché notre partenariat on peut le frapper aussi oh bordel attends avant toute chose inventaire on va prendre un petit remontant là il m'a bien bien énervé Hadashi voilà on va se passer en mode grue parce qu'en mode combat à plusieurs c'est mieux le style de grue c'est un oiseau très charmant un oiseau blanc avec des plumes noires alors oula 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 on se croire pas c'est dans skit of rage c'est marrant alors anada ton blouson est un crime contre la mode la fashion police devrait te foutre un grand coup sur ta gueule mais c'est pas vraiment chargé et te relève pas va te changer alors toi yama l'autre est déjà au sol il y a rien avec son toi hop là ouf j'ai failli toucher kaito excellent j'adore ce jeu allez kaito on peut en reparler je vais bientôt toucher un beau pactole je pourrais t'en faire profiter on est amis pas vrai on pourrait rester partenaire hors de ma vue adachi j'y revois ton visage je le réduirai en bouillie kaito t'es sûr que t'as bien fait de le laisser partir kaito son ouais personne pourra le sauver du poids de ses actions quant à moi c'est pas pourquoi j'ai cherché un nouveau partenaire alors que j'en ai déjà un alors comme ça on est partenaire en fin de compte personne m'a jamais autant dit que toi alors me laisse pas tomber jamais kaito son on tombe dans le mélo tu rêves je suppose que ce n'est pas ton genre bordel je me suis trop battu ce soir je vais aller pioncer à plus je suis vraiment heureux de te connaitre kaito son ah le téléphone oulala c'est le type qui fait du parcours quelques fois il me donne des informations d'accord alors pourquoi on me dit attendre l'appel de siogura puisqu'on vient de la voir ah voilà c'est bon rejoindre le koi bride alors ça doit être un magasin de poissons non koi karp koi j'ai envie de manger j'ai envie de manger j'ai envie de manger maintenant c'est malin arrêtez de me parler de poissons mon 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 poissons koi bride koi bride ça doit être ça non koi koi bride koi bride koi c'est ça alors il faut savoir que cet endroit là il y a un casino caché en dessous c'est une couverture tout ça ah bah il est là lui il pêche alors vous savez là vous descendez les escaliers par là là vous avez une espèce de je crois qu'il y a un casino en dessous je suis déjà allé on va lui parler lui déjà ah j'étais juste à côté j'étais dans le quartier les rumeurs il n'y a rien de drôle on revient sur l'affaire principale attendez voir j'aimerais bien comprendre ce qui va se passer la restructuration urbaine j'imagine c'est ça un petit peu comme dans Yakuza 0 d'accord c'est la DDC mais ça appartient à la DDC ça il y a une société privée alors le projet de restructuration de Kajira dépend d'un déterrain du ministère de la santé voilà pourquoi le ministre traîne toujours à la DDC non seulement pour le médicament qu'ils sont en train de développer contre les Alzheimer mais également pour cette histoire mais alors ils vont devoir fermer l'institut ? quoi ? ils veulent remplacer l'institut et puis revendre les terrains mais c'est dégueulasse c'est dégueulasse fonctionnaires corruption ça veut dire qu'ils veulent fermer l'institut ? incroyable hein ce qui se passe il a manqué que le feu vert du ministère de la santé Oui, le fameux AD9, le médicament, le médicament pour contre l'Alzheimer, oui, voilà, j'ai bien fait mon travail des détectives, je m'en doutais, je sens qu'il a bouffé un doigt un jour, moi, oui, d'accord, ça justifie les meurtres, qu'est-ce que ça a à voir avec le tueur en série, la taupe, il veut faire capoter peut-être le médicament, comment ça a publié, tout ça, en internet ? D'accord, il y a un journaliste qui a trouvé ça, Hattori, il se nom dit quelque chose, effectivement, Il faut aller voir ce journaliste, effectivement, Mais il dira perdre une tonne d'argent à cause de cette histoire avec la DDC, ça pourrait avoir un lien avec les meurtres de Shintani et de Sekio Rei ? C'est la question que je me pose, quel est le lien finalement entre cette opération de restructuration et le tueur en série ? Tueur en série qui cible essentiellement les Yakuza et également Shintani, l'avocat, qui en savait beaucoup plus sur l'identité du tueur en série. Bon, et bien écoutez, on va retourner au cabinet d'avocat, notre ancien boulot, pas très loin d'ailleurs en plus, c'est juste là. Ça serait bien qu'on aille au club Sega juste après, à la salle d'arcade, juste à côté. Alors, on va accélérer un petit peu, tant qu'à faire, mais bon. On va commencer là, 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 ah non ! Allez, je remercie juste ça. De côté. Oui, j'ai un très mauvais sens de la rotation, je sais. Ah, c'est là. Effectivement, il y a un ascenseur. Ah, tiens, il y a déjà du monde. L'avocat junior est là. Hein, c'est bizarre ou est le patron ? Merde, la procureure. Qu'est-ce qu'elle fout là ? Alors, je sais que c'est un love interest pour Yagami, la procureure, là, en blanc. Euh... Mais attention, c'est ton ennemi juré, hein, en cas de procès, hein. Oulala, on joue avec le feu, là. On va lui parler. Merde ! Bah voyons, parce que c'est moi qui ai trouvé le corps, c'est ça ? Pas pour un témoin, visiblement, il essaye de m'arrêter, quoi. La vache. Non, mais t'es cinglé. Tu as arraché les deux yeux ? Non, mais... Non, mais genre, elle me connaît en plus. C'est une ancienne petite avis. Je suis procureur, blablabla... Objection ! Non, je suis plus avocat. Elle a aucune info. Qu'est-ce qui s'est passé s'il y a trois ans, ils ont perdu un procès ? Face à Yagami, quand il était encore avocat. Ils ont perdu la face. Du coup, ils veulent se faire venger. Genda n'est pas là. Mais Atori vient de partir, donc du coup, on a juste loupé à Atori. Il faut que je parle à l'avocat junior. Le mec qui me remplace, en fait. Oui, mais avec la D9, ils ne peuvent plus fermer la DDC. Eh ? Parce que ça ferait des milliards de Yen. Salut, Blue Cloud Fury ! Salut, Blue ! Salut, Blue ! Je crois que j'ai déjà plu à l'avocat junior. Oui, c'est vrai ! Quand on ne s'est pas encore plus, on ne s'est pas capable de s'attacher. Bon, du coup, il faut qu'on rattrape ce Atori, là, ce journaliste. Pour savoir où c'est qu'il y a eu les informations. Comment il savait... Ah ! Le téléphone... Il sait qui c'est. Tiens, encore lui. La procureure Mafouillon Pas de touche Elle est hors d'attente pour toi On m'entend en écho ? Ah bon Attends il y a le micro Normalement sur tiktok Normalement sur tiktok Il y a juste le retour Que j'ai dans mon casque Il vous sert en fait de son De retour son C'est bizarre d'ailleurs que ça fasse ça Il veut bien m'afficher l'interface Tiktok est assez capricieux au niveau du son Peut-être que Pourtant le micro est désactivé On parle de la principale Ah bah voilà j'ai compris Attends je vais juste couper là J'ai beau avoir mis le truc barré Est-ce que là tu m'entends encore en double ? Sur tiktok Ah bah voilà Alors voyez à ce qui est marrant Alors ça voilà Pour vous dire à quel point c'est bugué Le live studio En fait c'est un fork D'Obez studio Mais complètement simplifié Mais complètement foiré J'avais juste coché la source son Et ouverte la source son Pour que vous ayez le retour son du stream Et en plus il y avait au dessus Au parleur principal Appareil par défaut Donc ça je décoche Plutôt je barre C'était barré Mais le volume était à fond Mais barré Donc je me dis bah Quand c'est barré ça veut dire qu'il n'y a pas de son Et bah voilà Enorme bug Vous décochez le truc Vous le barrez Et pourtant il y a du son qui passe C'est ridicule quoi Merci de m'avoir averti Donc je saurais que maintenant Il faut vraiment non seulement Barrer le truc Mais en plus abaisser le son quand même C'est pas logique Un bug encore à faire remonter À live À tiktok quoi Bon Ok Il est en train de filer Mafuyu ou quoi Comment ça il se rapproche Merde Theater square Pas très loin Ok Faut vraiment que je la rattrape rapidement C'est là Au sud Allez Un petit sprint C'est pas très loin Je la vois Merde Merde ils sont 5 Attends Ils vont s'attaquer à une procureure Mais ils sont complètement tarés Quoi Ils veulent finir pendu Ou quoi Rappel qu'il y a encore la peine de mort au Japon Par pendaison Ça n'a rien d'agréable Non mais c'est complètement dingue Des Yakuza A mon avis c'est la famille Kiyohei Je suis sûr que c'est ça Parce qu'ils sont mêlés au projet de restructuration T'inquiète pas Oh purée Horde de mon chemin Pas de temps perdre avec vous deux là Rendez vous c'est ça Oh purée Oh purée Ah merde il est skilé On finit On sort de petit Il y a une arme Viens par là Attends Tiens Voilà c'est la coupe du monde Un petit Un petit Tire de pénalty À gueule Je peux faire peut-être le vélo C'est gentil mais il ne faut pas pousser quand même Ouais pourquoi vous suivez une procureure Vous êtes taré ou quoi là Vous voulez finir Ah c'est Kaito Oh c'est pas possible ça recommence Deux fois dans la même soirée D'accord Moi je vais poursuivre Mafuyu Aucune idée Mais défonce-les quoi Alors Kaito sait Que j'étais le petit ami de Mafuyu Mais bon voilà C'est pour ça qu'ils se posent pas de questions Ils vont leur défoncer la gueule Moi j'ai juste à suivre Mafuyu Elle a sauvé Elle est passée où là Je la vois plus Nakimichi Street Attends Voyons voir C'est vers le sud Allez On a repéré 4 Merde Allez Toi tu vas lâcher ça vieux J'en ai un qui a une lame Là J'ai rebalancé des Ah non Oula Ah là le travail Et voilà Elle va se faire enlever Oh là là Le coup du van Alors il est pas blanc Il est noir Sérieux Une procureure Mais vous êtes taré Ou quoi La baffe Courageux mais pas téméré Derrière moi Derrière moi Qu'est-ce qu'elle fait là Non mais qu'elle me lâche Je peux pas me battre Avec elle qui me tient le bras Moi je me battre qu'avec les pieds Merde Ça s'annonce mal Ah oui d'accord C'est un nouveau style de combat Ok Non c'est bon Tant que tu vomis pas Sur ton joli tailleur Ça me va Allez N'est pas réussi les gars A mon avis Ces deux là vont être Le sérieux candidat Oui Là on va se soigner Parce que là Evidemment ça fait quand même Plusieurs combats Qu'on enchaîne Puis je pense qu'on va utiliser Des extraits Alors j'en ai des extraits Alors on se relève Alors Attendez C'est les extraits Qui m'intéressent Alors ce truc là Voilà C'est des extraits Qui permettent De faire des coups spéciaux Donc là c'est comme des Hadoken Si tu préfères Voilà Ça aussi ça marche Danse de la vie Ah bah non Je suis en cooldown Je me soigne quand même Ils sont quand même Super malin Malgré les pouvoirs spéciaux Ou la ou la ou la ou la Ça arrive Ça arrive Ça arrive Ça arrive Il y a des renforts C'est pas ce de tout à l'heure Ça ? Oui c'est ça On est venu par là Les gars Il y en aura pour tout le monde Waouh Je pense que le petit boost Je pense que le petit boost Il est bien venu Oh une belle action A trois Ah c'est magnifique Oh regardez moi ça c'est magnifique Et il est renforts Et il est renforts Et il est renforts Ah 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 Bien comme ça Demandez le programme Mais que fait la police ? Je ne sais pas, appeler les flics, quoi. Je veux dire, ils s'attaquent un procureur, quoi. C'est quand même dingue. Faites le 110, les gars. A mon avis, ça, c'est un temps fort du chapitre 6. On est dans le chapitre 6 du jeu. On va avoir une fin de chapitre proche, ou des boss, ou un gros truc qui va se passer, là. Ah, Moshi, Moshi. Moshi, Moshi. La fameuse camionette noire, c'est ça ? On va quand même être gonflé pour enlever une procureure. Qu'elle appelle le bureau du procureur, qu'elle appelle la police, enfin, je veux dire, voilà. On devrait avoir... Keiji, ah, ça ne m'étonne pas. Donc, c'est bien le clan Kiyorei. Kiyorei sont liés à la DDC pour ce projet de restructuration. En fait, les Kiyorei sont un espèce de bras armés, puisque, normalement, ce n'est pas leur territoire, hein, Kaburo-Chun. C'est le bras armé de la DDC, on va dire. Et donc, du projet de restructuration. Quelques agents ? Mais sérieux, quoi ? Vous êtes en danger de mort ? Quelques agents ? Oui, le clan Kiyorei à Kansai, il n'est pas à Kamuro-Chun. Ils sont très, très loin de leur base. Alors, du coup... J'ai l'accusation de la police. Non, parce que tu me connais. Parce que c'est le lien, en fait. C'est totalement de ma faute, effectivement. Et c'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai vu l'attaque. Non, pas Kamuro-Chun, il vient du Kansai. Je vais voir s'il n'est pas blessé, quoi. C'est logique. Attends, on va se jeter dans la gueule du loup ? What the fuck ? Mais c'est du suicide ? Ouais, mais t'es procureur ! J'ai essayé de me tenir loin de Kamuro-Chun. Ah, bah les flics sont enfin là, quand même. Quand même, les gars, quoi. Justifie un peu votre salaire. Deux pauvres types en uniforme. Je suis sûr qu'ils n'ont même pas d'armes sur eux. La taupe, c'est le tueur en série. Bingo, elle est une bonne mémoire. Tout simplement parce qu'on s'attaque à des connaissances. Voilà pourquoi ils s'intéressent à ça. Ah. Ah. C'est une bonne mémoire. Alors, on va voir. Bonjour. Suyura ? Yagami. Je peux maintenant動er. Où est-il maintenant ? Incroyable. En fait, le wagon n'est pas de Kamuro-Chun. Un cabaret ou un cabaret ? Parc boulevard, Van Marwen. Ah oula ça va chauffer, des Kaito. Bon on va leur rendre une petite visite. On va leur rendre une petite visite, c'est tout au nord. Juste faire le point avant sur mon inventaire, voir si je peux pas faire des petites courses. Ouais, on va racheter des petits trucs. On va aller chez un Popo, chez un Konbini. Voyons voir s'il y en a dans le coin. Popo Showa Street, il y en a un juste au sud. On va faire un petit détour. Faire des emplettes. Désolé. Alors, voyons voir. Donc moi c'est le Staminane X qui m'intéresse. S'il y a vraiment pas. Pousness. Merde. C'est dommage ça. Un petit peu la santé. Ah si ils en ont. Si ils en ont, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit, je suis mauvaise langue. Ah attends. On peut en acheter plusieurs à la fois, c'est A pour augmenter. J'ai rien fait même. Voilà, faut appuyer plusieurs fois en fait. C'est 5 maximum dans l'inventaire. Je vais peut-être me faire un petit pain vapeur avec les haricots rouges dedans. C'est super bon ça. Qu'est-ce qu'ils en ont. Moraya. Ah c'est Anko, c'est ça. Anko et Moraya. Voilà. En fait c'est farci de haricots rouges, c'est super bon. Comment faire un de petit en snack, c'est pas mal du tout. Attends, inventaire. Alors, on sait qu'ils l'ont mis. Nourriture, nourriture. Objet de récupération, je pense que c'est là. Ah il est là. Anko et Moraya. Sachant que quand on mange en plus, ça donne de l'XP quoi. Et oui, les enfants, manger c'est bon pour la santé. Et ça vous donne de l'XP pour vous battre. Ça vous apprend les arts martiaux. C'est fantastique. Alors, normalement c'est au nord. Ouais. Allez, c'est parti. Quand même marrant que ce jeu-là est plus convaincant. Ah, plus convaincant que Cyberpunk pour les scènes de rue. C'est quand même drôle. Attention, on lote avec son club de golf là. Regarde, ça c'est mieux qu'un club de golf là. Allez, viens par là toi. Voilà. Alors, ça va sans dire, ça rapporte des points. C'est pour ça qu'il ne faut jamais refuser un combat dans ce jeu-là. Alors, on continue vers le nord. Ah, encore un appel. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, Kaito. C'est qu'il est. Bon, bah moi je suis en chemin. Ce petit bruit indique qu'on s'approche de l'objectif. Voilà. Il y a une camionette noire, c'est ça ? Voilà, les salopards. Ils sont là-dedans. C'est un de leurs commerces, c'est ça ? Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Allez, on y va. Je suis prêt. On va bien s'amuser. Ben, on rentre dans le lard. Voilà, c'est ça le plan. Moi non plus, je ne suis pas d'humeur stratégique. Ils sont foutus. Fermés pour travaux, c'est ça ? Se foutre de notre gueule. Allez, une règleuseur, mon maman. Hello. Long time aussi. Remia, 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 remia. Ça va chauffer. Privatisé. Je suis là pour finir le boulot. C'est pas vrai. Mais ils en redemandent, hein ? Il s'est balayé. Laissez-les-moi, laissez-les-moi. Ne soyez pas vache. J'ai envie de m'amuser, moi aussi. C'est bon ? Alors, regardons l'objectif, ça doit être par là-bas, normalement. La petite porte. Attends, avant d'y aller, ramassons des choses. Voyons voir s'il n'y a pas des objets, de soins, ou ce genre de choses là à récupérer. Non. Il n'y a rien derrière le bar. Non. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il se croit dans les folies bergères ? En français, dans le texte ? Un, deux, trois. Mais c'est quoi, les gars ? Mais c'est pas vrai. Je vais vous faire danser, les gars, moi. Vous allez voir. À la française. Oh, tot, 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 tot. Mais ils connent fort. C'est rigueux, quoi. Ok. Attends, on s'est débarrassé des derniers, là. C'est bon ? Ok, allez. On va soigner un petit peu avant de continuer la bataille. S'en sorte pas d'interrompu. Voilà. Allez, c'est parti. Tiens, prends ça. Tiens. Un petit boost. Ah, il y en a d'autres qui viennent, là. Excellent. Eh, c'est la green room. C'est la salle de maquillage. C'est fermé ? Il semble que je n'ai pas de clé pour cette porte. D'accord. Il faut peut-être trouver la clé, du coup. Clé du On Marouane. Ah, bah, c'est parfait. Alors, du coup, c'est quoi la dernière clé à chaque fois, c'est Hervé ? Non. Ce serait l'autre, alors, du coup. Ah, c'est chiant à chaque fois. X. Au moins, la clé que vous avez essayé, elle devient 1. Alors, ça serait 1. Ça peut pas être une clé de sécurité. On est d'accord. Attends. Alors, il faut faire défiler les clés l'une après les autres. D'accord. Donc, ça peut être que la dernière. Non, non, non. Ride Trigger, Ride Trigger. C'est pas possible. Attendez. Bon. LB d'abord. Left Button. C'est la clé qui est au milieu, encore. Ah. Vous les essayez une après les autres, sinon ça fonctionne pas. Et ensuite, Ride Trigger. Voilà. Oh la vache. Ouais, je connais mon nom, ça va. Oula, il a un flingue. Non, mais je rêve. On va approcher en le tenant. Merde. Je le désarme tout de suite, le mec. Alors, vous voyez, quand vous prenez un coup mortel, vous avez dans la barre de vie un handicap qui apparaît. Et ça, il faut une trousse de soins ou un médecin pour se soigner. Bon, j'en ai une trousse de soins, une trousse de secours. Bon moment pour l'utiliser. Voilà. Impeccable. L'arme, je pense pas que tu puisses l'utiliser. On est pas comme dans Kiwami. Ok. C'est à l'étage que ça se passe. Allez, encore du monde. C'est pas vrai, c'est pas possible, ils ont tous des flingues. Putain, c'est pas vrai. C'est bon. Des flingues. Dégage-toi. Viens par là, toi. Voilà. J'aime bien la musique. Franchement, elles sont vraiment cool. Tiens, tiens, tiens. Tiens, vous voulez une enceinte ? C'est gratuit. Il balance les meubles aussi. Sur lui, il a une lame, lui. Allez. Prenez un siège. Un petit fauteuil. Tiens. Une banquette. Je regarde juste qu'il n'y a rien à ramasser ici. Non. Le bordel. Ah, c'est joli. À mon avis, la moquette doit être super épaisse. Vous allez voir s'il y a des trucs ici, là ? Alors, il faut trouver la bonne clé. Donc, normalement, c'est RT qu'on a utilisé. C'est pas en ordre. Ah, mais c'est quand même incroyable, ça. Attends, si je fais RB... Il fait toujours dans le même sens, lui. Il m'énerve. Ah, il trigger. Voilà. Alors, attraper, attraper. Il y a des choses à ramasser, ici. Oui. Regardez. C'est quoi ? Ah, bah, voilà. Pression de soin. Mais il faut un fil de fer. Il doit vraiment rester 7. D'accord, on va crocheter la porte. Ah, oui. Alors là, oui, c'est super... Alors là, c'est super difficile à faire, en fait. Il faut maintenir exactement par l'âge et surtout par l'âge. Et là, il ne faut pas que je lâche à gauche. Sinon, je dois tout recommencer. Ah, c'est relou, hein ? À gauche, il ne faut pas que je lâche. Il faut que je garde la même position. Ah, il est. Parfait, le fil de fer est encore en bon état. Ok, on est passé. C'est stressant, ces systèmes de crochetage. Technique secrète débloquée, raclée inversée, EX. Apprenez à l'utiliser dans l'appli aptitude. Ah, c'est une zone secrète que je viens de débloquer. Du coup, j'ai récupéré une aptitude cachée. C'est cool, ça. Bon, ben voilà, ça vaut le coup. Si vous êtes à ce niveau-là, fouillez bien. Alors, on va fouiller toutes les portes. Donc, encore une fois, c'est RT. Voilà. Inventaire déjà plein de taurineurs. Ben, on va l'utiliser. On va prendre un taurineur. Voilà, ça va recharger la jauge EX. Attends, juste, il n'y a rien à ramasser. Non. Bon, là, c'est d'où on vient, je crois. Ouais. On a été par là, on a été là. Donc, on continue par ici. Là, pareil. RT. Ah, ça recommence. Pas bouger à droite. Maintenant, c'est le stick gauche qui travaille. Ça, c'est à droite à nouveau, maintenant. Oh, purée, à gauche. Non. Ça fascine. On bouge pas à droite. On tourne à gauche. À droite, maintenant, à nouveau. À gauche. C'est super dur. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est coton. Alors, je suis désolé, je n'arrête pas le chat en ce moment, parce que là, j'ai vraiment les yeux rivés sur mon écran. Mais, on sent que j'étais dessus, quoi. Alors, remarquez, celui-là, il n'y a pas de limite de temps, hein. J'ai remarqué. Forcément, il faut que je passe par là. Il faut bien revenir au milieu, en fait, pour le truc de gauche. Sinon, on se voit. Ah bah non. C'est bizarre, ça. Ah si, attendez. Il y a une autre porte, là-bas. Deux autres portes. Alors, c'est là où on est passé, c'est ça ? Ah non. Là, on en est passé. Et du coup, c'est par là qu'il faut aller. Ah zut, alors. Bah zut, alors, ça peut passer ? Attends, il y a une autre porte, là. Bah, c'est là, d'où je viens. Ça comprend rien. Il n'y a rien du tout. Mais voilà, la carte. On est d'aller là. Écoute, on va repasser par là. Allez, river dragon, mon moumou. Bah, ça va bien, tranquille. C'est par là que ça se passe. Ah bah voilà. En tout cas, on est réunis à trois, maintenant. Je pense que c'est à l'étage que ça se passe. Grenade ! Ils ont des flingues, les grenades, bah oui. Allez. Voilà. C'est bon, vous y arrivez, les gars. Je pense que c'est pas là que ça se passe. J'ai quand même fouillé le coin s'il n'y a pas des trucs à ramasser. Non, c'est juste un cendrier. Ça peut faire très mal un cendrier. Surtout les cendriers en verre. Ils sont habillés en celles or. Uniforme de lycéenne, de collégienne. Evidemment. C'est même pas original. C'est qui ce mec au milieu derrière, là ? Qu'est-ce qu'il fout là ? C'est pas le patron. Qu'est-ce qu'il fout là ? Attends. Les gens se connaissent ? Qu'est-ce qu'il fout là ? On n'est pas là pour ça. Pourquoi enlever une procureure des républiques ? Vous êtes cinglés ou quoi ? Vous cherchez vraiment les emmerdes. Ah, vous les cherchez encore les emmerdes. D'accord, vous prenez comme ça. Vous pouvez me faire un peu de mal. Vous pouvez venir directement à moi. Qu'est-ce que vous avez aimé ? C'est une blague ? C'est une blague. C'est une blague ? Je pense que vous avez aimé. Je ne pense pas que je vous ai dit. Je ne vais pas le faire. Je ne pense pas que vous avez aimé. Je ne pense pas que vous avez aimé. Je ne pense pas que vous avez aimé. Ah, d'accord. C'est bon ? Vous en voulez encore une quatrième fois ? Comme c'est original. Bon, alors attendez. Avant toute chose danse de la vie. Je vais voir au niveau inventaire déjà ce que je peux. Oui, j'ai une trousse. Allez, hop. Voilà. C'est sinon. Allez, à Dokken. On va utiliser des pouvoirs spéciaux. Histoire de faire du nettoyage un maximum. Ils sont nombreux, ces cons. Tiens. Un petit combo des familles. Allez, encore valable. Petite balayette. Bien joué, Kaito. Petit calonne de l'ours. Merci Kaito. Ah non, mais c'était l'autre. Pour un petit jeune, il se bat bien. Sous le Dura, ça va super bien, je trouve. Faut le faire, quand même. Faut se donner quelqu'un comme ça. Qu'est-ce que je pourrais utiliser, tiens ? Ah oui. Le truc. Voilà. Je crois que c'est le Satiement Divin, ça. C'est génial sur scène, en fait. Tu te mets sur scène. Tu fais ça. Ah bah tiens. Dans les chevilles, ça fait mal, ça. On va voir si c'est encore actif. Tiens, prends une banquette. Merde, ils ont un second souffle. Sérieux, les gars ? C'est pas original. Allez, un petit Staminane X et ça repart. Tiens, prends ça. Pas très solide, ton mobilier, vieux. Je vais te tuer jusqu'à ce que tu sois mort. Ah bah là, c'est le monsieur de 100 000 volts. Et maintenant, que vais-je faire ? Tout est fini. Que sera ma vie ? Eh, c'est pas gentil. C'est mes menards, là ? Non mais, oh. Sérieux ? C'est limite en apesanteur, là, maintenant. Allez, il s'est relevé. Nous, on va se soigner. Histoire de... De charge. On va aider nos copains aussi, il n'y a pas de raison. Je n'ai pas envie d'être dérangé, en fait. Ah bah, ça y est. C'est bon. Ah, ça fait 500 points d'un coup, quand même. Cool. Il y a Chiyoha dans la colle. Il y a Chiyoha dans la colle. Il y a fait pour lui. Non, mais il se défend bien, le petit jeune. Oula, attention. Quelqu'un en chaise roulante, ça va en sortir le mafieux. Ah oui, oui. Qu'est-ce qu'il fout la Hattori, là ? Ça doit être le cerveau, d'ailleurs, tout ça. Attends, tu le connais ? Kajihira ? D'accord. Bon, bah voilà, c'est ce que j'allais vous dire, la fin du chapitre 7. On va sauvegarder, puis on va avoir sûrement un récapitulatif de ce qui s'est passé précédemment. Précédemment, dans Jugement. Sous-titrage ST' 501 Donc, vous voyez, si le clan qui oreille vient du Kansai, c'est pas pour rien. Chapitre 7. Le feu des projecteurs. Donc, le clan qui oreille vient du Kansai. Et du coup, la société Kajihira, aussi. C'est logique. Présent du Kajihira Holdings, Shigeru Kajihira. Oh oui, on le connaît, ce journaliste. Attends, c'est lui qui l'a mis sur le... Mafuyu ? Cet enfoiré d'Athori a dit ça ? Quoi ? C'est quoi ce petit jeu ? leur projet de restructuration c'est ça voilà on y vient seulement tout est tombé à l'eau à cause du médicament ça vaut des milliards de yens cette zone là ça vaut des milliards de yens cette zone là je n'ai jamais vu ce mec les recherches sur l'AD9 c'est ça ? non attends c'est lui qui a conçu l'AD9 ? ah non d'accord c'était la taupe mais pas le tir en serré l'AD9 un médicament voilà bon jusque là j'avais tout bien qu'est-ce que celui qui a fait le coup ? bah bah y'en mais pourquoi enquêter sur la mort qu'il a sûrement commandité lui-même ? c'est toi le suspect numéro 1 c'est absurde un faux médicament ? ouais ça fait beaucoup de coïncidence c'est vrai hein ? qu'est-ce que c'est les choses ? 100 milliards ? Qu'est-ce que je vous disais que ça a coûté des milliards de Yen ? Bah oui, la zone est grande. La personne qui a tué Hachiki voulait contrarier Kachihira et protéger la D9. Ça veut dire que la taupe serait le bras armé de la DDC ? Oui, parce que c'est vrai que tout ça a amené à la mort d'une amie il y a trois ans. On est directement impliqué là-dedans. J'ai demandé si je t'avais une question pour la mafuyu. Non, vous savez qu'il y a un certain nombre ? Je pense que c'est un vrai problème. Je pense que c'est une question pour la mafuyu. Je me dis que je suis dit au Kachihira et je me dis que j'ai mis en train de faire partie à la mafuyu. Il n'y a pas d'accord avec lui. Mais il y a un peu de mal. Il ne fait rien pour attendre. Ça va, ils ne sont pas morts. Il faut en juge la sieste. Fényas. D'accord. Du coup, il va falloir encore enquêter sur l'ADDC et sur ce faux, soit disant faux médicament. Il faut peut-être que je parle au fric, à l'inspecteur de police pour avoir les détails sur le fameux meurtre. Oui, mais attention, on a des décès dangereuses. Il y a encore ce tué en série qui traînent. Il n'y a pas d'accord. C'est pour moi aussi que ma foule a aidé. Merci. Alors, il y a une nuit en tire de sommeil qui va me faire le plus grand bien. Alors, on va regarder avant quand même d'aller se coucher, pour qu'on ira à la salle d'arcade avant. Dans le dossier, parce que là, ça a progressé pour le coup. Du coup, on a un nouveau meurtre. Décisément, ça s'enchaîne. On a reconnu Shintani qui a été tué. Le type qui a été tué il y a trois ans, enlevé et tué à l'ADDC. Et maintenant, le meurtre de Toru Hachiki, le secrétaire adjoint. Est-ce qu'on a des gens qui sont déjà impliqués dans l'affaire, là ? Pour l'instant, on a la victime. Le président de Kajira. Le fouille merde, freelance minable, journaliste minable. Et Ryusuke Kido, le directeur de l'agence de l'ADDC. Pour l'instant, pas de preuves. Aucun détail supplémentaire. Bon, bah du coup, je vous propose qu'on aille à la salle d'arcade, se détendre un petit peu. Puis après, on ira se coucher. Euh... Alors, chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, celle-là. Et la salle d'arcade, c'est là. Le club Sega, c'est là. Bon, on va y aller, déjà. Allez, un petit footing. Alors, par contre, si sur le chemin, je vois un popo. Eh, le Yagomaster. Ah bah, tiens, un petit combat. Idéalement, ça n'arrête pas. Je crois que j'arrive à voir le médecin, parce que ma barre de vie est sérieusement entamée. Oh, il s'est énervé. Bon, allez. Ah, c'est bon, il survivra. What are you doing, Yagomaster? On va aller au sud, puis voir s'il n'y a pas un magasin dans le coin. Non. Alors... Ouais. Bah, il y a... Ouais, il y a le magasin d'occasion, mais c'est juste le Don Quichotte est juste là. Il n'y avait pas la pharmacie. Ah non, c'est dans... C'est dans le même quartier qu'il y a une pharmacie, mais... Elle n'est pas dans ce jeu-là, elle est dans Yakuza Kiwami. Il y a des combats, non mais j'aimerais bien pouvoir acheter des trucs avant. On va aller au popo avant. Alors, on va aller voir ce qu'il vende ici. Ah, il n'y en a pas grand-chose ici, un peu tout ce n'est easy. Là, il n'y a pas grand-chose, effectivement. Une minute, ça ne sert à rien parce que... Il faut que je vois un médecin pour ça. Alors, salle d'arcade la plus proche. C'est juste à côté du bureau, donc. Non, c'est là. Club Sega. On va se faire un petit Virtua Fighter V. Ça ne vaut rien de la partie. Allez, c'est parti. Allez, final showdown. Alors, sur l'ici, il y a un petit truc différent pour une fois. Il y a des Frémac Wilde. L'impression que je connais un petit peu quand même. Ça va bien. Il y a Kagemaru. Ouais, on va essayer le Ninja. Il y a Kagemaru. Parfois. 1, ready, go ! Voilà, maman maman ! Round 2, ready, go ! Faire une choppe, on va essayer de faire une choppe, on va voir. Voilà. Salut Team Nourson, maman maman, bienvenu ! J'espère que je sache bien pourquoi je n'en reviendrai plus. You win, maman maman ! Excellent. Ah, je n'avais jamais vu le round du sumo. Est-ce qu'on peut faire des choppes avec lui ? Ah oui, on y arrive quand même ! Attention à ne pas sortir du ring ! Ah, une mini graine ! Ah oui ! Je dirais qu'en fin de journée, j'avais une petite migraine, j'ai dû prendre une petite pilule avant de commencer le stream histoire de ne pas avoir mal au crâne ce soir. Et je t'avouerai que c'est complètement passé. C'est au milieu d'ailleurs. Je vais boire beaucoup d'eau, ça va être aussi. Le temple ! Ah, mais c'est Kage en version Dark ! Ouais, c'est ça ! En version Dark, Sasuke ! Ah, il est magnifique son uniforme, je ne l'avais jamais vu en version. Tiens ! On va éviter les choppes avec lui. Il est mieux de les faire soi-même avant qu'il les fasse. Alors, si vous vous posez la question, je suis en bleu. Voilà. Bon, ça va, j'ai pas trop perdu la main avec Kage. Non. Non d'auto ! Noni ! On va faire un combat dans la boue, enfin plutôt dans le sable. Elle est dangereuse, elle. Round 1 ! Je la connais pas trop, j'ai jamais joué trop en arcade. Sur cette version-là, donc... Je vais pas la laisser faire quoi que ce soit, elle. Elle est méchante. Non, faut que j'avance. Quoi que, non. C'est bon, faut vraiment pas que je recule face à elle. Faut lui rentrer dedans tout de suite. Faut pas lui laisser une seule seconde. Allez, voilà, c'est bon ! Yes ! Vous avez gagné ! Enfin, vous avez gagné... Vanessa ! Je la connais pas du tout. Je connais pas du tout ses movesets. Je vais me faire laminer. Ah, c'est le côté militaire ! Bonjour, mademoiselle ! Bonjour, madame ! Bonjour, madame ! Vache ! Ouh ! Elle m'a fait un perfect dans la gueule ! Ah oui, quand même ! Quand je vous disais que j'allais me faire laminer, c'est... C'est pas une vue de l'esprit. Je suis censé me battre contre elle. Je la connais pas du tout ! Elle a de sacrés coups de pieds, hein ! Allez, allez, allez ! Voilà, faut lui faire un combo, voilà ! Allez, égalité ! C'est bien ! Allez, enlève-toi ! Elle est redoutable ! Ah non, c'est bon ! C'est bon, je connais pas du tout ses mouvements. J'avais allé jusque-là dans l'arcade, donc... C'est déjà pas si mal ! Bah, un crédit, ça me suffit ! Ça me suffit ! C'est déjà très bien. Donc, on va aller se coucher. Et puis, on va... On va voir ce qui va se passer. C'est bien, ça fait quelques petits points quand même de gagner, parce qu'on gagne des points. Alors... Bah, l'agence est juste à côté. À côté du Golden Triangle. Je suis sûr qu'un cadavre va encore m'attendre. Il y a mes chats aussi. Ah, il faut que je dise la clé. Maintenant, c'est la A. Là... Alors oui, tu pouvais exposer tes chats. Alors, c'est des chats japonais. Ils sont très très sérieux. Ils restent à l'endroit où tu les places. Donc là, j'en ai mis en haut de l'armoire. Ils restent là-haut. Comme s'ils n'avaient pas tout balancer... Partout. On va voir les disques que j'ai récupérés. Ah voilà. Peut-être fermer la porte aussi. À noter qu'on a une petite bande d'arcade à la maison, là. C'est à Outrun, je crois. Ah, ils sont en faisant une petite partie. Je ne peux pas résister à ce jeu, là, moi. Attends, tu ne peux pas y jouer ? C'est arnaque, là. Si, voilà. C'est marrant parce que la borne, elle n'a même pas de volant, en fait. Alors, il ne se passe pas une wave. Ah, ça, tiens. La vie. Il ne va pas aller au moins. Ah, c'est marrant c'est marrant. Alors, il ne va pas aller. C'est marrant des saisons mais les saisons logiserois. C'est marrant d'arcade. On va voir les saisons. À pas. J'ai trouvé les saisons. Sous-titrage ST' 501 Checkpoint Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501